créer une solution appelée Lockshipping. Lockshipping pour dire transfert de journaux. Pourquoi ? L'objectif de cette démonstration, c'est de vous montrer comment on a la possibilité, dans un autre serveur, d'avoir la même base de données. En fait, si mon serveur 1 plante, j'aimerais bien avoir la base de données déjà prête sur un deuxième serveur pour orienter les applications sur ce deuxième serveur. Ce qu'il me reste à faire, c'est que cette base de données doit être synchrone ou presque synchrone par rapport à la première base. Donc, il fallait qu'on trouve une solution qui permette de mettre à jour, au fur et à mesure, la deuxième base de données qui est sur le deuxième serveur. L'idée est de sauvegarder le journal du moment que toutes les transactions y passent, puis de transférer le point TRN, qui est la sauvegarde de ce journal-là, vers le deuxième serveur, puis restaurer. Donc, finalement, on va se retrouver avec trois jobs. Mais la technique, elle a besoin, dans son contexte, d'avoir, par exemple, deux instances. Je vais me connecter à ma première instance de base, puis je vais me connecter à ma deuxième instance de base. Alors, mon instance de base, elle est stockée quelque part d'autre. Je n'ai pas sur la même machine que moi. On va imaginer ce contexte-là. J'ai besoin, pour ces deux instances, d'avoir deux répertoires. Donc, je vais créer un premier répertoire, ici, qu'on va imaginer sur le serveur 1. Ça veut dire que ça, c'est un répertoire qui est sur le disque dur du serveur 1. Et un deuxième répertoire, du moment que je suis sur la même machine virtuelle, je ne peux pas faire plus, le serveur 2. D'accord ? Donc, j'ai ici des répertoires. En imaginant que sur le serveur 1 est un répertoire du serveur 1, sur le serveur 2 est un répertoire dans le serveur 2. Bien. Je prends soit une base de données qui existe, soit on va la créer. Je vais voir un peu qu'est-ce que j'ai comme base de données. Bon, je n'ai pas beaucoup. Donc, je préfère créer ma nouvelle base de données. Alors, je vais créer une nouvelle base de données sur mon serveur 1. Donc, create data base. Je vais l'appeler log-ship. Là, connexion à la démonstration. Voilà, on va la mettre basics. Donc, forcément, il va être stocké dans le chemin par défaut de l'installation de SQL Server. OK. Donc, ma base de données est prête. Je vais essayer de suivre un peu l'assistant qui me propose SQL dans ce contexte-là. Alors, peut-être qu'il y a des étapes que j'ai zappées, mais je fais exprès. Alors, ma base de données, j'actualise le nœud pour que je puisse la récupérer. Puis, j'ai ici tâche. Et puis, dans tâche, j'ai ici, je cherche envoie des journaux de transaction. Alors, ça, c'est log-shiping. Donc, je clique. Il y a un assistant qui va se déclencher pour permettre un peu de suivre les étapes nécessaires pour la réalisation. Donc, on va se permettre dans une peau de quelqu'un qui n'a jamais fait ça. D'accord ? Et on va essayer de suivre un peu l'assistant. Alors, première chose, log-shiping, c'est quelque chose qui s'intéresse aux propriétés de la base de données elle-même. D'accord ? J'active la configuration de copie de journal. D'accord ? Puis, je vais faire la possibilité de gérer les paramètres de sauvegarde. Question. La sauvegarde de quoi ? Du journal. Effectivement. En fait, ici, première chose, je crée un travail pour que je puisse sauvegarder mon journal. Pourquoi on sauvegarde le journal ? Pour qu'on puisse avoir un fichier TRN qu'on va envoyer sur le serveur 2 pour restaurer sur la base de données qu'on veut dire une copie, presque exacte, de la chose. Bien. Alors, en parallèle, je vais quand même ouvrir cette histoire de travail qui est là. Peut-être pour voir est-ce qu'il va transformer ça en travaux. Donc, paramètres du sauvegarde. Tiens, chemin d'accès réseau pour le dossier de sauvegarde. À votre avis. C'est quel répertoire ici qui est demandé ? Je sauvegarde localement. Je vais faire le transfert du local au distant. Et du distant, je fais la restauration. Donc, ça veut dire que le répertoire que je viens de créer sur le serveur 1, par exemple, je pourrais le partager sur le réseau, par exemple. Je le garde avec le nom sur le serveur 1. N'oubliez pas de spécifier les autorisations parce que vous êtes dans un contexte réseau. Il faut que les services qui ont besoin de ce fichier .trn de pouvoir y accéder. Je garde maintenant tout le monde qu'ils ont une lecture. Appliquer. OK. Alors, pour ne pas avoir des soucis de chemin réseau, alors, mon serveur, il s'appelle Miami. tâche, mon serveur 1. Et là, j'ai la bonne écriture. Faites attention, s'il vous plaît. Vous pouvez utiliser Localhost. Mais c'est très déconseillé. D'accord ? On va avoir une idée tout à l'heure. Ce répertoire, en fait, il est stocké sur ces deux points. Donc, j'ai donné un chemin... J'ai donné un chemin réseau et aussi, je vais donner un chemin local. Voilà. Aussi, remarquez, supprimer les fichiers antérieurs à 72 heures. Ça veut dire ici, je fais un petit système de purge. En fait, je n'ai pas besoin de garder sur ce répertoire-là finalement les fichiers .trn que j'ai déplacés. C'est logique, hein, si c'est le terrain que j'ai déplacé, ce n'est pas la peine que je les garde. Donc, c'est pour ça, je vais, par exemple, lui dire du moment que je vais faire une technique de transfert pour chaque 5 minutes, je lui dis, tu enlèves celle qui dépasse, par exemple, 5 heures de travail. On voit une alerte. Aucune sauvegarde ne se produit dans un espace de, par exemple, une heure, je préfère plutôt 15 minutes. C'est déjà, par exemple, trois sauvegardes n'ont pas été effectuées. Et ça me donnera un contact. Le nom du travail, je vais l'appeler démo. Donc, je ne sais pas. Planification. Quand est-ce que je vais faire cette planification ? Par exemple, je vais la faire chaque 5 minutes. Donc, d'une manière quotidienne, chaque 5 minutes, de minuit, à 23h59. Ça veut dire toute la journée. Imaginez que nous, finalement, on ne travaille que de 8h à 18h. Donc, je préfère commencer de 0,7 à 19h. Bien sûr, si vous verrouillez, bien sûr, le range des modifications. Si vous soupçonnez qu'on peut avoir des modifications au-delà de ces horaires-là, il faut bien étendre le nul. Bien. Je pense que la planification de la sauvegarde, elle est bonne. Deuxième étape, maintenant, c'est, on me dit ici, base de données secondaire. Cette base de données secondaire, forcément, elle doit être sur un serveur secondaire. Parce que ça ne sert à rien d'avoir la même base de données logshippée sur la même instance. L'idée, ici, c'est que si jamais l'instance tombe en panne, ou le serveur tombe en panne. Donc, je vais ajouter un autre serveur qui est ici, mon serveur distant, qu'on l'appellera instance 2. Puis, je vais passer par trois étapes, finalement. Je vais initialiser la base de données secondaire. Ici, je me pose trois questions. Est-ce que la base de données est initialisée ? La base de données secondaire est initialisée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette base de données existe déjà dans le serveur 2. Dans notre cas, non. Oui, restaurer une sauvegarde existante, est-ce que moi, j'ai fait une sauvegarde de cette base de données ? Non. Oui, générer une sauvegarde complète, puis placer là, option de restauration. Et là, c'est important. C'est une question pour vous. En fait, je vais faire la sauvegarde localement, mais la restauration, elle, ici, me propose où je vais stocker la sauvegarde. Donc, si je placerais ici un fichier, en fait, sur quel fichier je dois placer ça ? Un ou deux ? Deux. En fait, ici, je propose le chemin où ma base de données sera restaurée. D'accord ? Sur le serveur 2. Voilà. Une fois fait, je passe maintenant à la copie. Où je vais placer les différents fichiers TRN que je vais sauvegarder sur le serveur 1 ? Sur le répertoire 2. Donc, voilà, sur le serveur 2. Ce répertoire-là, il y aura la base de données MDF et différents TRN que je vais utiliser. La rétention de données, donc je vais plutôt laisser 5 minutes, pas 5 heures ici, et plutôt DEMO, DEMO, LOCKSHIPPING, SERVEUR 2. Histoire de dire que ça, c'est le serveur 2. Quel est l'intervalle de temps que je vais utiliser pour que je puisse récupérer les points TRN depuis le serveur 1 vers le serveur 2 ? Par exemple, on peut s'estimer à 5 minutes et aussi limiter ça dans le temps. Alors, faites attention, s'il vous plaît, à une petite chose. Donc, j'ai un travail qui va sauvegarder le journal sur le serveur 1 et je suis en train de maintenant préparer un deuxième travail qui va prendre le fichier TRN et le récupérer. Oui, j'allais faire quelque chose aussi d'important. Remarquez une chose. Sur le serveur 1, j'ai mis un chemin réseau. Pourquoi ? En fait, j'ai fait un chemin réseau parce que le service de l'instance 2 va vouloir se connecter vers le serveur 1 pour récupérer le point TRN. Et donc, c'est pour ça on lui a proposé un chemin réseau. Parce que, dans notre tête, le serveur 2 existe sur le réseau, certes, mais sur une autre machine. Pour qu'il puisse y accéder à la première machine, il a besoin d'un chemin réseau. Claire ? C'est bon ? Ok. Troisième étape. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a programmé un travail qui va faire la sauvegarde. Donc, j'aurai le fichier point TRN. J'ai programmé une copie de ce fichier-là. Chaque 5 minutes. Maintenant, ce fichier, logiquement, il est sur mon serveur 2. Ce fichier de sauvegarde du journal. Donc, la dernière étape, à votre avis, ce sera quoi ? Passer de restaurer la chambre. Donc, restaurer le journal. Et là, j'ai deux options. With No Recovery et With Standway. Valider. Est-ce que nous, on veut, par exemple, faire à mesure, voir un peu, en lecture seule, les données qu'on restaure ou non ? Si je fais, bien sûr, en mode sans récupération, ça veut dire qu'il va rester With No Recovery et donc, ce ne sera pas accessible en lecture seule. Je vais, par exemple, mode veille, mais je vais ajouter une option importante. En fait, si je sais qu'il y a un utilisateur sur la base de données, je ne peux pas continuer ma restauration. Donc, ici, j'autorise ce travail s'il veut restaurer à déconnecter les utilisateurs pour qu'il restaure. Parce que, pour moi, restaurer, ici, est très important que voir ce qui se passe. Parce qu'une base de données en lecture seule ne sera pas une base de données de production. D'accord ? Bien. Retarder la restauration de la sauvegarde, au moins, ici, par exemple, je vais ranger 10 journaux et puis, d'un coup, je vais faire la restauration. Ici, si l'alerte, quand est-ce que je vais l'utiliser ? Bien, moi, je préfère dire chaque 15 minutes si jamais il n'y a pas la possibilité de restauration qui m'alerte. Ici, je lui dis retarder non. Donc, immédiatement, une fois que vous recevez votre point TRL, vous serrez le restaurateur. planification, eh bien, aussi, chaque 5 minutes dans le temps. 7h, 19h, je pense, on gardera ce... ... ...